Salut tout le monde c'est gammes maurissa dans l'interview de sportif y'a thomas doucet avec nous alors salut à toi alors pour commencer je te laisse te présenter ok d'accord donc oui t'as commencé le bmx à 4 ans alors justement comment c'était venu cette passion pour le bmx et bien en fait au début je souhaitais faire un dam autocross et c'est vrai que c'était un petit peu coûteux par rapport à mes parents en fait et donc ils m'ont présenté le bmx et ça m'a plu assez vite dans ce que j'ai découvert et c'est comme ça j'ai commencé ok d'accord alors récemment tu es arrivé en 8e de finale dans l'île d'or de saint-etienne alors est-ce que tu penses faire mieux pour la saison 2016 ? euh oui je pense pouvoir faire mieux bon après c'était comme ça sur ce week-end là mais je pense pouvoir faire mieux et j'espère donner mon prêt la saison prochaine ok d'accord alors aussi tu étais vice-champion d'Europe en 2011 alors est-ce que tu penses justement devenir champion d'Europe de BMI ? alors c'est vrai que j'ai fait champion d'Europe en catégorie junior donc maintenant c'est un petit peu une c'est pas une marche c'est de marche par rapport à la catégorie d'aujourd'hui la catégorie elite donc moi j'y crois je travaille pour essayer d'acquérir des performances comme celle-ci après ce que je pourrai arriver on le dira et j'espère pouvoir être capable de faire ça et d'essayer de faire des choses comme ça ok d'accord justement au sein de ta catégorie quels sont les coureurs que tu appréhendes le plus on va dire ? que j'apprends le plus j'ai résonné par exemple très fort après Steve André et puis en international c'est vrai que les Australiens sont impressionnants même les Capégories et les Américains aussi ouais ça c'est sûr alors justement est-ce que tu penses aux JO 2016 ? bah écoute pour l'instant c'est vrai qu'au niveau des JO pour moi j'ai encore des caps à passer pour essayer de penser à des échanges comme celle-ci après j'espère pouvoir faire des meilleures performances d'abord sur des manches internationales comme les Boutes du Monde et puis après si mes résultats me permettent de me placer dans les meilleurs pilotes sur ces échanges-là et bien de pouvoir penser éventuellement ouais au GEO au GEO ouais après la suite ok d'accord alors ouais donc le BMX pour ceux qui savent pas c'est un peu un mélange entre le cyclisme et le motocross mais un peu en face bas c'est un BMX quoi pour ceux qui savent ce que c'est est-ce que justement tu as un message à faire passer aux gens qui commencent le BMX ? le BMX c'est vraiment oui un mélange de moto et de vélo après c'est vrai que c'est plus pratique parce qu'on peut en faire on peut vite se débrouiller pour aller sur des pistes et puis avoir des sensations par exemple similaires à la moto et puis c'est un bon moyen quand même de se rassembler avec des copains d'échanger, de rouler et de vivre quand même des sensations fortes facilement par rapport aux pistes qu'on peut trouver qui n'est pas très loin ou voilà par rapport à ça donc ouais j'encourage les gens à essayer et puis à continuer ce qu'il y ait vraiment des belles choses à vivre comme sensation dans ce sport ok d'accord et la dernière question de la fin de l'interview est-ce que tu as d'autres sports préférés à part le BMX ? j'aime bien le... alors oui j'en ai d'autres, j'aime bien la moto c'est vrai même si j'en fais pas très très souvent mais sinon j'aime bien le tennis aussi le tennis, le volet et puis du foot ok d'accord alors c'est la fin de l'interview, merci à toi Thomas pour ta participation oui oui avec plaisir on souhaite bien sûr une bonne saison 2016 qui arrive on espère te revoir au JO 2016 si il y a possibilité évidemment et c'est la fin de l'interview, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, salut à tous !